Générique ... Merci de nous rejoindre dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de la formation et de l'éducation. Comment choisir la bonne filière et derrière, évidemment, les meilleures chances d'emploi. A-t-on une liste précise d'ailleurs de ce qu'on appelle les métiers d'avenir ? Nous allons en mettre quelques-uns sans doute aujourd'hui en lumière avec IFP School, dont vous êtes la directrice. Christine Travert, bonjour. Bonjour. A vos côtés, Olivier Bernard, bonjour. Vous qui êtes responsable du laboratoire des cultures digitales au sein de cette école, Labinov, on en saura plus dans quelques instants. On va tout de suite donner peut-être une des caractéristiques essentielles de l'IFP School. C'est une école d'ingénieurs publics sous tutelle du ministère de la Transition écologique. Qu'est-ce que ça change dans la pédagogie, dans le discours porté et dans l'encadrement ? Effectivement, IFP School est une des écoles sous tutelle du ministère de la Transition écologique. On prépare des jeunes à être directement opérationnels dans ces métiers de l'énergie et de la transition écologique. On va dire que vous êtes quand même au fait des mutations de ces métiers, évidemment. Absolument. Peut-être même les premiers informés. Les premiers informés, je ne sais pas, mais on suit ça de très près parce qu'une des caractéristiques de l'école, c'est d'être en prise directe avec l'industrie. Nous avons un réseau d'entreprises partenaires qui compte au moins 150 entreprises qui sponsorisent, parrainent nos étudiants, en particulier via l'apprentissage. On a cette année 64% de nos étudiants qui sont apprentis. D'accord. Mais surtout, ces entreprises sont partie prenante dans les programmes. C'est-à-dire qu'en fonction des compétences dont elles vont avoir besoin demain, nous allons ajuster nos programmes. Ça veut dire entreprise du nucléaire, de l'éolien, de l'hydraulique, comment ça se passe ? Alors, pas le nucléaire. Pas le nucléaire. Le nucléaire est couvert par une autre école qui fait partie de ce même réseau du ministère de la Transition écologique. Nous, en fait, nous sommes sur des activités qui, historiquement, étaient les activités de l'oil and gas. Et petit à petit, nous travaillons en continuité et nous allons vers les nouvelles énergies, bien sûr. Nous allons vers l'éolien un petit peu parce qu'en fait, quand on a travaillé à concevoir des plateformes en mer pour l'extraction de pétrole, eh bien, c'est, je dirais, assez facile. Enfin, mes collègues m'en voudraient peut-être de dire ça. Mais détourner cette technologie pour l'arrière-prayer. Exactement, pour l'éolien offshore. Tout ce qui est biocarburant, biofuel, qu'on opère dans une raffinerie avec du brut en entrée ou dans une bioraffinerie avec de la biomasse en entrée, eh bien, les technologies se ressemblent. Les pompes restent des pompes, les compresseurs restent des compresseurs, etc. Ça veut dire que vous avez aussi pas mal de reconvertis aussi, où vous accompagnez des salariés dont les métiers sont en mutation dans votre école ? Alors, non, parce que la structure de notre groupe fait que nous avons une filiale formation continue qui s'appelle IFP Training. Donc, nous, nous nous concentrons sur les jeunes sortis d'école, d'ingénieurs ou d'universités. Oui, mais on a compris la constellation autour de vous, c'est important, qui pour le nucléaire, ici pour la reconversion. Parlons de votre laboratoire de culture digitale, Olivier et Bernard, au sein de cette IFP School. Quelle est votre mission et quelle est la pédagogie qui est derrière ? Alors, en fait, la mission... En dehors de ça, vous avez un très beau nœud papillon. Ah, merci beaucoup. Imprimé en 3D. Ah, ben, magnifique. Ah, ben, quand on travaille dans le laboratoire des cultures digitales, il faut avoir un nœud papillon imprimé en 3D. C'est génial. Et donc, comment ça a été construit ? Comment ça a été ouvert ? Parce que ça date seulement d'il y a un an, d'accord ? Ça a été lancé sous l'impulsion de Christine. On a fait un projet qui s'appelle l'école 40. Oui. 40 idées pour l'école de demain. On a demandé à nos professeurs, à nos industriels, à nos étudiants, comment ils imaginaient l'école de demain. De là, ils sont sortis 40 idées. Dans ces idées, il y avait « Faites un laboratoire de réalité virtuelle. » « Faites-nous des cours différents, très interactifs. » De tout ça est sorti la Binov. Donc, en fait, la Binov, c'est un projet qui date depuis longtemps. Et nos missions, c'est quoi ? On a en fait 4 pôles. On a un pôle qui est tout ce qui est pédagogie digitale, d'accord ? Un deuxième pôle qui est la construction des MOOC et des SPOC. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Les MOOC, c'est Massive Open Online Course. C'est ces fameux cours où on a beaucoup d'étudiants en ligne, avec beaucoup d'interactivité. Ça se passe par des vidéos et sur des sites, en fait. Ensuite, on a un pôle qui est tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord. Et un pôle qui est le pôle des réalités immersives, avec les cases de réalité virtuelle, qui venaient du projet École 40. Donc, nos objectifs, c'est quoi ? C'est de transformer notre pédagogie, d'accord ? Pour la rendre plus digitale, je suis sûr que vous le savez, on a eu le Covid. Et ça a transformé beaucoup de choses. Et là, Binov a été conçu, en fait, ouvert juste avant le Covid. Ce qui nous a permis de transformer nos cours qui étaient quand même des cours en présentiel, comme dans beaucoup d'écoles. Et du jour au lendemain, si je me souviens bien, c'était le 16 mars. Et bien du jour au lendemain... Ben oui, on s'en souvient tous. Et du jour au lendemain, on est passé du 100% présentiel au 100% digital. Et là, on voit qu'il a fallu, et ce sont nos rôles, accompagner nos professeurs, nos formateurs, que ce soit des formateurs intérieurs à l'école ou bien des formateurs externes, des professionnels de l'industrie qui viennent donner cours. Ben, c'est pas évident de dire, vous étiez en présentiel, vous voyez tout le monde, et maintenant, vous allez passer en digital. Donc, on leur a appris à faire des classes virtuelles, et donc à animer des cours en classe virtuelle, en faisant de l'interrogatif, en faisant plein de nouvelles, je dirais, méthodes d'apprentissage. Et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi accompagner les étudiants. Et ça, c'est notre deuxième objectif. C'est le Labinov, et là aussi, pour accompagner les étudiants. Donc, finalement, les objectifs de Labinov, c'est vraiment transformer les manières d'apprendre aujourd'hui et les manières de produire de nouvelles choses dans un contexte environnemental qui évolue beaucoup, en fait. Voilà, et qui colle parfaitement à votre exigence de formation, qui s'adapte aux exigences des nouveaux métiers. Là, on est là dans quelque chose de très, très vertueux. Oui, alors, le learning by doing, ça a toujours été notre credo en tant qu'école de spécialisation. C'était beaucoup de stages, c'est toujours d'ailleurs, beaucoup de stages terrain, beaucoup de gros projets avec des données industrielles. Mais bon, effectivement, comme disait Olivier, le Covid est passé par là. Certains stages n'ont pas pu avoir lieu sur le terrain. La réalité virtuelle a quand même permis aux étudiants de faire les exercices qu'ils auraient faits sur le terrain. Combien d'étudiants aujourd'hui à l'IFP School ? Alors, nous avons, on diplôme à peu près 500 étudiants par an. Et nous en avons 300 dans nos programmes dits ingénieurs, c'est-à-dire spécialisation d'ingénieurs. Donc, des jeunes qui sont déjà ingénieurs d'une école d'origine et qui viennent se spécialiser dans les domaines de l'énergie et de la mobilité durable. Sur le campus de Rueil-Mail-Maison. Absolument. Merci beaucoup, Christine Travert. Et merci, Olivier Bernard, d'avoir parlé avec autant d'enthousiasme aussi de ces métiers d'avenir, de ces métiers en mutation que vous accompagnez avec l'IFP School. À bientôt dans Sport Campus. Sous-titrage ST' 501